Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo transformation. Aujourd'hui, on va se transformer en notre mère. Vous vous souvenez peut-être, on a déjà fait deux vidéos, une où Chloé se transformait en moi et une autre où moi je me transformais en Chloé. Et aujourd'hui, donc, on va se transformer en notre mère parce que figurez-vous qu'on ressemble toutes les deux énormément à notre mère, mais chacune à notre façon. Donc on veut savoir au final qui c'est qui ressemble le plus à notre mère. Cette idée de vidéo, elle tombe encore plus à pic parce que dernièrement, on a fait des tests ADN et du coup, on s'est demandé à quoi on ressemblerait si on avait tout pris de notre mère. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la regarder juste ici. On vous fait quand même un petit pop-up de notre mère qui est venue nous rejoindre, même si vous l'avez déjà vue dans une vidéo, mais comme ça, vous vous rappelez quand même de ce à quoi elle ressemble. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, donc on va suivre ses conseils de maquillage, comment elle se maquillait à l'époque, mais on va aussi s'inspirer de photos d'elle à peu près à notre âge à l'époque. Bonjour, c'est moi qui sers de modèle pour une fois. Est-ce que tu penses qu'on va te ressembler ? Oh oui, j'en suis certaine. Alors là, aucun doute sur la question. Mais laquelle de nous deux va le plus ressembler à ton avis ? Je ne sais pas. Je pense que toutes les deux, vous allez avoir une partie de moi. Dans tous les cas, on va essayer de faire un peu de magie de maquillage, encore une fois. On va te garder sous le coude pour des conseils d'application spéciale, spéciale toi. Ok, pas de problème. Également, nous allons dénoncer les faux pas maquillage. J'avoue qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le tuto make-up actuel. Voilà. Bon, c'est tout. On commence ? Allez. Alors, nous allons commencer. S'attacher à mes chevaux. Ah oui, c'est vrai. First of all. Donc, première étape, ça va être le fond de teint. Et aujourd'hui, on va utiliser un fond de teint qui est un petit peu plus foncé que notre incarnation, parce que notre mère est un petit peu plus foncée. Après avoir passé des semaines à chercher la tête, la teinte de fond de teint idéale. Exactement. Nous nous reconvertissons dans des foncés. Exactement. Ce qui va très bien, parce que moi, j'ai beaucoup de fond de teint trop foncé pour moi. Alors, autre chose, on va essayer aussi de se cacher un petit peu les sourcils, parce que époque oblige. On va bien passer sur notre mère. Notre mère s'est beaucoup épilé les sourcils dans les années 70-80, et du coup, a des sourcils très fins. Bon, ça ira pour le moment. Ça ira pour le moment. Passons à la prochaine étape qui est à peine un chouïa, chouïa de concealer. Bah, je pense, peut-être pas tant un chouïa, parce que maman, elle est plus, en tout cas, par rapport à moi. Moi, je suis plus creusée des serbes que maman. Toi, t'es un peu plus comme elle. Vous avez un peu plus de remplissage à ce niveau-là. Au moins, il faut que je contrebalance un minimum, je pense. Oui. Moi, j'en mets juste un tout petit peu, alors. Et j'essaye de mettre quelque chose de pas trop clair, du coup, pour que ça ait l'air de vraiment être d'une couleur. Exactement. 3 ans plus tard. Peut-être qu'on pourrait, tu sais, se faire une ombre là. Ouais, une ombre là, ouais. Mais ça, c'est après. Juste une ombre là, ouais, et toi là. Et d'abord, nous allons poudrer le tout, quand même, pour que ce soit bon. No, madame. Moi, je conseille d'abord de faire du contour crème, un tout petit peu, qui se fait avant de poudrer. Ok. Petit contouring Viteuf crème. Donc, votre mère a un trou de joues. Donc, il faut qu'on se trouve et qu'on se fasse. Il est là, moi, je pense. Il est juste après l'os qu'on sent de la mâchoire. Ensuite, une petite ombre ici. Ensuite, un peu sous le nom, pour moi, du coup. Moi, je pense que je vais quand même un tout petit peu m'en faire là. Comme pareil, j'ai le visage un peu plus rond quand même. Maintenant, je pense que maman aussi... T'as un grand front ou t'as un petit front ? Comment t'as le front ? Voyez le front. Ouais, il faut que je me raccourcer, si on va dire. T'as peur que ça va me cacher, ça. Ouais, mais après, à ce niveau-là, quand même, même. C'est fou qu'aucune de nous deux n'ait hérité de cette fille-tue, toi. Ouais, c'est vrai. Qui est très marquée et qui est très présente dans ta famille, en plus, maman. J'ai décidé que j'allais utiliser un petit peu de concealer plus clair pour faire ressortir les profondeurs que j'ai essayé de créer. C'est où que t'en as mis, du coup ? Voilà, vraiment, sur le menton. Et un tout petit peu en dessous de la lèvre, en fait. Ok, on me disait. I gotta set all this. Ok, some powder. Contour powder. Donc là, l'odeur de soleil, ça se met au gros pinceau. Oui, mais là, moi, je vais d'abord repasser sur ce que j'ai fait en crème, de façon un peu plus finie. Blush le menton, tu te le mets où ? Non, le blush, normalement. Ah, sur le menton ? Non, le blush, le blush. Ah, le blush. Tu fais ça. Et est-ce que t'en mets sur le nez le menton ? Un tout petit peu, ouais. Est-ce qu'on fait les yeux avant de faire la tâche ? Moi, j'aimerais que l'on fait là-bas la tâche. Donc, nous allons passer aux sourcils tâche. Donc, on va passer à la tâche. Parce que la tâche, elle fait partie à part entière des mamans. Donc, nous allons imiter cette tâche. Pour ceux qui se demandent, ce n'est qu'une pauvre petite tâche de naissance. Exactement. C'est juste rien de moins. C'est de ce côté-là que tu l'as ? Non. Ah, bah si. Ah, bah si. You don't even know your mother. Are you really a doctor, madame ? Oh, shit. I am the real one. Ok. Donc là, on avait pour intention de contourer la forme qu'on veut faire. Et ensuite de remplir, tout simplement. Exactement. Et ben... J'ai du mal à me le voir en milieu. Si vous connaissez quelqu'un qui a une tâche ou quelque chose comme ça, une particularité, coucou en commentaire si vous trouvez pas que vous aussi, on peut plus imaginer les personnes sans ça. Hum. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, on ne le voit plus. Hum. Attends, faut pas prendre comme ça. T'es comme moi. Ça aide. En fait là, pour le coup, sur moi c'est plus facile parce que je pense qu'au niveau des espaces des yeux, je suis plus comme maman que toi. Toi, t'es plus... t'as moins d'espace. Mais écoute, tu la trouves pas trop petite ? Ben, je trouve qu'elle fait plus... ouais, elle fait plus tassée. Tu vois ? Bah, j'ai pas rien. Ouais. Ne vous énervez pas de suite, elle monte sur ses grands chevaux, l'autre on peut rien lui dire, elle prend tout mal. Ah... En me dessinant ça, d'un coup, je trouve que c'est... il y a un côté familier comme ça. C'est vrai. J'ai l'impression de voir quelque chose que tu t'es familier. C'est clair. Qu'est-ce que ça dit, maman, toi qui es professionnelle de ta propre tâche ? Trop bien, on dirait moi. Toutes les deux. Léo... Mais oui, c'est vrai. Quoi ? On dirait maman quand elle était petite et toi ? Ohlala. C'est vrai, on dirait maman quand elle était petite. Bon, moi je suis satisfaite de ma tâche, je m'arrête là et je vais suivre en me faisant les sourcils. Maman, elle a vraiment des sourcils fins pour le coup. Tu sais ce que c'est, la clé pour vraiment émiter maman ? C'est d'arriver à faire ce fameux sourire où t'as la bouche fermée mais t'as les coins de la bouche ouvertes. Maman ! I do look like you, maman ! C'est trop fort ! Bon, c'est parti pour les yeux. Elle a utilisé pour son maquillage aujourd'hui deux petits sticks fard crème de chez Kiko. Un fond Saint-Clair. Et apparemment, on va opérer la magie d'un petit smoky là-dessus. Ah oui mais attends, parce que du coup faut pas que ça fonde trop dans la tâche. Bah oui, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à la tâche là. Parce que nous la nôtre elle est un peu... Elle est fausse. Vu la texture, heureusement qu'on a même pas mis de base. Parce qu'en fait, ça va... En plus c'est du Kiko, on entend vous lire. C'est pas... Désolée Kiko. C'est pas... Still not liking Kiko. Non mais c'est parce qu'il doit être un peu vieux. La meuf qui a essayé de sauver l'affaire, tu sais. Il doit être un peu vieux. Non, je l'ai acheté hier. On attend pas trop longtemps Léo. Il faut faire oeil par oeil quoi. Les Jordans... Do not approve... Of this. Definitely having my brow arc... In a weird colour. Ah mais jusqu'à si haut ? Oui oui, elle va jusqu'en haut. Tu vas jusqu'en haut, en dessous du sourcine ? Oui. Nothing. Oh hello Patu ! C'est un peu pâti hein quand même. Noooon. Ensuite c'est donc le col. On est d'accord que c'est sur cette partie là en bas, tu le fais en dehors. En dessous de la muqueuse. Dehors. Et là, à l'intérieur de la muqueuse. Ouais. Mais sur la photo, non maman hein, t'en as tout le long, tu m'excuseras. Bon ben... La bonne chose c'est que pour une fois tu nous mets d'accord tout quelque chose avec l'homé. Puisque j'ai dit que j'en mets tout le long. Oui. Ça te fait beaucoup plus que ça. Pas Jack Sparrow plutôt ? Moi aussi. Et là les gars, c'est the pepite of the tuto. Puisque nous allons appliquer un, ceci dit, extrêmement très joli, petit rouge à lèvres. Un peu rose gold. Par contre, nous allons lancer une nouvelle trend. Qui est, avant de l'appliquer, de faire un petit liner avec un crayon noir. C'est pas noir, c'est marrant. C'est marrant. Avec un crayon à sourcils quasi noir, vous allez liner votre bouche. À peine. Ceci dit. Léo. Ouais. Chacun fait ce dans quoi il se sent à l'aise. Ça c'est la lèvre à l'année 2000, tu vois. Complètement. En même temps, c'est vrai que nous avec Youtube et tout ça, maintenant on est assez aseptisés en termes de technique de maquillage. Bah c'est surtout qu'on en applique six fois plus. Qu'est-ce que ça dit ? Ouais. Ça va ? On tient quelque chose. Moi je trouve qu'on arrive à pas se ressembler avec Léonie tout en ayant fait exactement la même chose ainsi qu'une tâche. On a pas du tout la même forme de tête. Non. Pause de silence. Concluant. Attends, je peux un peu me grossir le trou ? Me grossir le trou ? Ah mais vous êtes très belle hein, vous me ressemblez belle hein. Moi je trouve que je te vois. C'est moi pour maquillage horrible. C'est ça le vrai maquillage. Mais ça le raffine le visage. Je trouve que je te ressemblais plus sans les yeux maquillés. Bon, voilà le résultat. Pour l'instant nous avons suivi toutes les techniques de maquillage de notre chère mère. Absolument. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant mais nous on arrive à se trouver extrêmement différentes l'une l'autre tout en ayant fait exactement les mêmes choses. Exactement. Dernière étape, nous allons adopter le total look. Oui. Et nous revenons donc dans une petite seconde. Oh yeah. You just now. Voilà, ça y est, je crois qu'elles sont prêtes. Chloé. Léonie. Oui. Amazing. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'on ressemble à notre mère. Maman, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir des clones de toi ? Oui, absolument. J'ai trop peur. D'après vous qui ressemble plus ? Nous on sait pas trop. On a une hypothèse qui dit que Chloé ressemble plus à Maman du haut et moi plus du bas. Moi j'ai une autre hypothèse. C'est que Léonie ressemble à une certaine Kenza et moi à La Rousseau. Et moi je ne ressemble plus à rien. Elles sont tellement belles. C'est vrai que c'est rigolo parce que dans chacune d'entre nous je vois des trucs sans que ce soit pour autant parfaitement la même chose. C'est vrai que c'est la vision globale qui fait que waouh on a l'impression que c'est moi. Mais bon voilà il y a des différences, c'est normal hein, on peut pas être identique. Autogène. Bon par contre on est d'accord que nos perruques elles font plus afro-américain de suite que concrètement je veux boucler. Mais bon, n'oublions pas nos 1,5% nigériens. C'était pour donner un effet d'optique quand même. Oui. Non c'est quand même assez fou moi je trouve. Mais oui parce que là je continue à voir Chloé là-bas et en fait je crois toujours que c'est moi. Regarde-moi. Elle veut pas aller sur la table, elle vient de lever. Je suis ta maîtresse. C'est moi qui te donne tous les jours à manger. Non c'est moi qui te donne tous les jours à manger. Non c'est moi qui te donne tous les jours à manger. Elle a l'air certainement. Fritter. Oh mimi, elle a qu'elle est la vraie. J'en ai rien à foutre, j'aurai trois fois plus à bouffer, qu'on du main, lol. Oh ma mimi. Le rire que tu vas faire c'est imiter le rire de maman. Ha 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 ! Bref, en tous les cas, nous on a beaucoup rigolé donc on attend que vous nous disiez en commentaire qui ressemble le plus à notre mère. Et bien sûr, mettez-nous un petit pouce bleu parce que franchement, soyez honnêtes, un tel effort mérite un pouce bleu, quand même deux, mais c'est pas possible, on le sait, oui, ok. Sur les autres vidéos alors. C'est ça, allez sur une autre vidéo, mettez un deuxième pouce bleu, regardez d'autres vidéos et surtout abonnez-vous parce que notre mère vous le dira, qui sont les meilleurs ? Les Jordans ! Oh merci mamma ! Du moins les Martínez ! Les Martínez ! Hola, me llamo Chloé, soy espagnola. Martínez Alcázar. Si, si. Manzanares, oh pardon j'ai oublié, j'ai sauté une étape. Shame on you, you don't have the title of Angel. Et surtout likez ! Likez ! Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là on vous fait plein de bisous. Bye bye ! Bon je m'en vais chez mamie ! Bon je m'en vais chez mamie ! On s'en va chez mamie ! Phoenix ! Ha 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 ! Remais Au revoir Bah moi c'est un barqueue